Pour aller dans les piscines naturelles de Corse, il est nécessaire d'avoir de bonnes chaussures, ce qui n'a pas été le cas de cette femme qui est désormais en attente de l'hélicoptère comme seule issue de secours. L'arrivée imminente de Dragon 2A, l'hélico de la sécurité civile, va permettre à cette victime d'être conduite directement au CHR d'Ajaccio, un sauvetage périlleux que je vous laisse observer. L'hélicoptère Dragon 2A se positionne ensuite en hélistation au-dessus du site pour faire descendre le pompier secouriste. Les pâles de l'hélicoptère génèrent un courant d'air considérable qui va déplumer, si j'ose dire, toutes les feuilles des arbres environnants. Pour éviter de forcer le moteur en hélistation, l'hélicoptère repart pendant que le secouriste harnache la victime à son baudrier. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère revient pour récupérer la blessée qui s'est cassée la cheville avant son admission à l'hôpital d'Ajaccio. Les pompiers sécurisent la personne et la rassurent avant qu'elle soit élitreuillée vers l'hélico qui reste en altitude compte tenu de la configuration des lieux. Il ne reste plus aux pompiers qu'à accrocher le mousqueton au harnais de cette blessée qui va faire corps avec son sauveteur, s'élevant à plus de 100 mètres dans les airs avant de rejoindre la cabine de l'hélicoptère à destination du CHR d'Ajaccio, un baptême de l'air qui n'était pas vraiment prévu au programme de cette journée de vacances. Je remonte en même temps que l'avance. Ça chauffe les moteurs.